Bonjour à vous, heureux de vous rejoindre ce vendredi 13 novembre. Vous allez vous en rendre compte au fil de nos rendez-vous, les hymnes qui ouvrent les différents moments de la liturgie des heures sont pour moi des véritables sources de méditation. Et l'hymne des laudes de ce matin n'échappe pas à la règle. Car voilà que dans cet hymne, je me surprends à m'arrêter sur cette question dont la profondeur n'échappera à personne. Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme ? Et avec cette sorte de malice que j'ai souvent, de chercher à prendre le contre-pied du sens des choses, je détourne ainsi la question, qui donc est Dieu qu'on peut si fort soigner en soignant l'homme ? Et voilà qu'avec cette formulation, le contexte sanitaire actuel et les contraintes qui lui sont associées m'apparaissent soudain dans une toute autre dimension, celle du prendre soin de l'œuvre même de Dieu. à travers le prendre soin de l'humanité, à travers le prendre soin de la maison commune, à travers le prendre soin de la fraternité. Alors, pour dépasser les contraintes et les contrariétés qui nous compliquent un peu la vie en ce moment, je vous invite à les vivre comme des actes de soin de l'œuvre de Dieu. En prenant soin de vous, en prenant soin des autres, gardez à l'esprit que c'est de l'œuvre de Dieu dont vous prenez soin, ce Dieu qu'on peut si fort soigner en soignant l'homme. Bonne journée à chacune et à chacun de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada